C'est parti, ici à Cardi, quatrième journée du tournoi des 6 nations. L'équipe de France se déplace donc et apprend que le Pays de Galles pour cette quatrième journée. Les Françaises doivent suivre le rythme des Anglaises pour s'offrir une finale la semaine prochaine à Bordeaux lors du crunch. Avec Lina Carroi pour Émilie Boulard, un des premiers ballons avec de l'espace pour les Françaises escudéros. C'est bien fait, après contact pour Féléou, la remise à l'intérieur pour Boulard. Voilà, peut-être derrière avec ce ballon pour Johanna Griset, c'est Jacquet. À l'intérieur, dommage. Voilà, l'une des premières situations sur grand espace pour l'équipe de France mais c'est joué vite. Ça se touche avec Anna LDE qui va mettre les cannes et le premier essai de la partie inscrit par Anna LDE qui récidive après la semaine dernière à Jambouin, le premier essai pour des Françaises balottées. La lecture de jeu de Pauline Bourdon s'ensuisse, le relais de Lina Carroi et après les cannes de Anna LDE, la pilier bordelaise. qui vient à plat de tir dans l'ambute. Personne. Sans problème, 7-0 pour l'équipe de France après 12 minutes de jeu. Une séquence qui dure dans les 22 mètres français. Avec Jones, on s'est rapproché, on est à 4 mètres de la ligne. Une défonceuse française qui change complètement de sens mais derrière l'interception, l'interception de Johanna Grizet qui va aller toute seule, peut-être aller marquer le deuxième essai de l'équipe de France à la course. Personne ne va pouvoir la reprendre. L'assétiste qui fait parler ses qualités de vitesse pour inscrire le deuxième essai français en contre. On vous parlait des armes létales françaises venues du 7. Eh bien voilà le deuxième essai de l'équipe de France inscrit après 17 minutes de jeu. Mais cette interception, elle n'est pas du tout en jeu. Et derrière l'essai qui va être inscrit en bout de ligne. La France partit à Futuna en plein cœur du Pacifique. Terre d'origine de la famille Féléou pour regarder les deux se faire jouer. Et ici avec notamment évidemment la percée Théani-Féléou qui peut remettre à l'intérieur à cette belle percée pour Romain Ménager. Le troisième essai français. On parlait de Théani-Féléou et là elle est sortie telle une vraie numéro 8. Côté fermé, elle a mis les cannes et derrière le retour intérieur pour Romain Ménager. C'est du tableau noir, c'est Kouzumain pour les Françaises. Le troisième essai qui s'est fait la malle dans le couloir des 5 mètres. Le raffût et la remise intérieure pour Romain Ménager. Magnifique. Splendide ce qu'ont fait les Françaises. La puissance de Théani-Féléou et derrière les bonnes mains pour remettre à Romain Ménager. Et sa première titularisation sous le moyau bleu. Aplatir derrière la ligne galloise. Premier échec pour Alina Keroua. Et ça avance. Et le ballon pour Féléou. Tire sur ce ballon. Pauline Bourdon s'ensuise. La chiste. Terra. Elle est mal assurée. Pour Joana Grise. Elle est sur le gros culoir. Mais elle avance. Il est de guerre française. Oh et la bonne passe à hauteur pour Gabriel Vernier. Le crochet intérieur de Gabriel Vernier. Quel essai de la part de la centre tricolore. Elle se l'est fait tout seul. Mais la bonne passe claquée dans l'intervalle. Gilbert en poche pour les Françaises. Avec ce quatrième essai. La détermination. Ça passe 26 à 0. Pour l'équipe de France. On a lancé la déviation de Charlotte Escudero. Voilà ça fonctionne. Avec Pauline Bourdon s'ensuise. Qui peut lancer Gabriel Vernier. En première attaquante. Le relais derrière d'Asia Kalfa. Oui la chiste. C'est bien fait pour Rifono. Il y a du dynamisme. Et de la vitesse sur cet enclenchement français. Pauline Bourdon s'ensuise. Le relais d'Escudero. Et derrière. Féléou qui peut étendre son bras. L'essai de la capitaine Manae Féléou. Qui guide les Françaises avec ce cinquième essai. Ce cinquième essai. La barre des 30 points franchis. 31 à 0. Toute la détermination. De la deuxième ligne française cet après-midi. Plein axe sans problème. Pour l'Ina Thierrois. 33 à 0. Pour l'équipe de France. Bien deux jours par semaine. À Marcoussi. Pour donner du conseil aux Françaises. Sur notamment la discipline. Attention cette longue sautée. Une nouvelle fois. L'interception. Et l'essai de Johanna Griset. Opportuniste. Qui vient signer un doublé. Elle est venue en filou. Récupérer ce ballon. Avec le bon robot. Et j'ai retombé depuis 20 à 25 minutes. Mais Johanna Griset. Sur ce dernier éclair. Une très bonne lecture. Ça passe sans problème. Et bien le compte va être probablement tout rond. 40 à 0. Pour l'équipe de France. Avantage bleu. Sur ce coup-là.